... Déjà ça marche, le micro marche. Vous m'entendez ? Oui. Eh bien voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Alcazar cet après-midi, malgré les problèmes de circulation. Et nous sommes également très heureux d'accueillir l'Université populaire, qui nous a donc invité M. Guédiguiant et M. Kahnchef, pour ce débat. Voilà. Je passe la parole à M. Kahnchef, de l'Université populaire. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci d'être aussi nombreuses et nombreux d'avoir répondu à cette invitation. Il faut dire merci à l'Alcazar, à tout son personnel, et puis à Magali Roux, qui se sont largement investis pour organiser cette rencontre. Il faut aussi dire merci à la librairie L'Hydro-Mille-Têtes, qui a installé une table de vente de livres, et aussi de dédicaces dans le foyer. Et puis dire merci à Robert Guédiguiant et à Christophe Kahnchef. Et surtout, il faut que vous pensiez à rallumer vos téléphones portables en partant. Cette rencontre avec Robert Guédiguiant et Christophe Kahnchef s'inscrit dans le cadre des événements hors les murs, qui sont organisés par l'Université populaire à Marseille-Métropole. Et l'Université populaire, ce sont toutes les semaines des conférences, des rencontres, des débats, qui se tiennent pour la plupart à la Casa Consola, qui est en haut de la Canabière. Et ce sont des cours, des conférences, qui portent sur l'économie, la philosophie, la sociologie, l'histoire. Et cette année, nous avons eu un cycle de six conférences sur le langage. Cette université populaire se veut non-diplomante, ouverte à tous. Il n'y a pas besoin d'inscrire, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Tout le monde est bien reçu, les RIA et puis tous les autres. Et lundi prochain, ce sera la dernière conférence du cycle langage. Et c'est Sophie Basile qui viendra nous parler de la capacité des primates d'entendre et de comprendre et de parler. Mais venez, venez d'écouter. Cet après-midi, nous avons la possibilité de rester ensemble tout le temps, à partir de... Dès que j'ai terminé. Robert et Christophe commenteront une série de photos. Et nous avons préféré ce format plutôt qu'une conférence ex abrupto. Donc ce sont des images qui ont été publiées ou pas, qui vont être projetées. Christophe et Robert les commenteront. Et puis de temps en temps aussi, vous aurez la possibilité d'intervenir, de poser des questions, ou de faire des interventions. Et je sais que vous êtes tous attachés à ce que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse prendre la parole. Et donc je vous remercie par avance d'avoir des interventions suffisamment courtes pour ne pas mobiliser le micro. Dans tous les cas, levez le bras si vous voulez intervenir et je vous ferai apporter un micro. Et de la même manière, si c'est trop long, je n'hésiterai pas à vous le dire. Christophe Kantechef est rédacteur en chef adjoint de l'hebnomadaire Politis. Mais il est surtout, et d'abord, critique littéraire et critique de cinéma. Et il est surtout, et c'est pour ça qu'il a été invité aujourd'hui, il est l'auteur d'un livre dont le titre est Guédigian, qui raconte à la fois la vie et l'oeuvre de Robert Guédigian. Et ce livre est paru aux éditions de l'atelier en 2018. Donc c'est vraiment un livre qui est tout frais, que vous pourrez acheter dans le foyer et ensuite le faire signer. Est-ce qu'il est besoin de vous présenter Robert Guédigian, qu'il ne le connaît pas ? Ça m'étonne pas qu'Uber face à des siennes. Vous connaissez tous Robert Guédigian, le cinéaste, le marseillais, le réalisateur qui a à son actif une vingtaine de films. Mais est-ce que vous savez qu'il a aussi, avant de faire du cinéma, il a fait des études d'économie et puis aussi des études de sociologie. Et il a même un diplôme d'études avancées de l'école des hautes études de sciences sociales. Donc c'est bien de le recevoir comme le cinéaste, parce qu'il a fait de beaux films, mais c'est aussi intéressant d'avoir son avis, parce qu'il a aussi cette capacité, cette qualité de pouvoir analyser la vie qui nous entoure. Et je crois qu'il ne se privera pas tout à l'heure de vous donner son avis sur ce qui se passe à Marseille, en France et peut-être dans le monde. Nous allons parcourir la vie et l'oeuvre de Robert Guédigian à partir de photographies. C'est ce que je vous le disais tout à l'heure. Donc je ne vais pas recommencer. Simplement, merci. M. Guédigian. Merci M. Canchef d'avoir accepté de participer à cette aventure d'éducation populaire. Et je vous souhaite à tous une très belle après-midi. C'est à vous. Merci. Merci. Merci à tous d'être ici. Merci à Jean-Pierre et à l'Université populaire. Merci à l'Alcazar de nous recevoir. Je vais dire un tout petit mot avant de commencer sur le livre, parce qu'il se trouve que comme tu as fait allusion au fait que Robert avait fait ses études en sciences sociales, en fait ce livre-là, parce qu'il se trouve qu'il y en avait eu un précédemment, ce livre-là a pour ambition de saisir Robert Guédigian dans sa totalité, c'est-à-dire à la fois par son oeuvre, par sa vie, mais aussi par sa pensée. Une pensée qui s'exprime de façon artistique, esthétique dans les films, mais qui s'exprime aussi dans la parole, dans sa parole. Et c'est pour ça qu'à côté d'un voyage dans ses films, d'un voyage cinéphilique, critique dans ses films, dans le livre on trouve aussi un entretien assez long, où il est question de culture au sens large, c'est-à-dire son appréhension des images, la façon dont il s'est formé aux images, et aussi par qui il s'est formé, ses grands artistes, ses grands intellectuels de référence, et puis aussi sa pensée, ses prises de position politique, son engagement politique, qui n'est pas discret. Heureusement d'ailleurs, parce que justement, le problème étant qu'on a souvent... Oui ? Oui ? D'accord. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort, il faut simplement que je rapproche le micro, c'est bon ? Oui. Bon, de toute façon, j'étais en fin de phrase, et je n'arrivais pas à la finir. Donc on va... Je suis bien débrouillé, quoi. N'est-ce pas ? Mais c'est grâce à la dame ? On va faire ce petit... Oui, c'est un petit parcours aussi inédit, on ne l'a jamais fait, alors qu'on tourne un peu... On est un peu les Bob Dylan du cinéma, nous, ils tournent dans toutes les villes des Etats-Unis, nous, c'est la 25e étape, enfin, c'est l'archi faux, on a fait trois étapes avant, c'est tout. Mais on n'a jamais fait ce petit exercice de dialogue autour de photos. Donc je les ai choisis d'autorité, elles sont toutes dans le livre, sauf une, parce qu'il ne s'est pas arrêté de faire des films, alors que le livre, il s'arrête à partir d'un certain film, évidemment, c'est-à-dire La Villa, mais il se trouve qu'il en a fait un après, et ce n'est pas dans le livre, et donc il y aura la dernière photo, si on arrive au bout, on aura une photo du dernier film, Gloria Mundi, enfin, du dernier film du film qui va sortir dans les mois qui viennent, qui a été tourné cet hiver. Tu voulais dire un truc, ou on commence ? Non, 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 moi je suis très content d'être ici, allons-y. Allons-y, oui. Feu. Toc. Ah ben oui. Je te laisse commenter, parce que d'une certaine façon, ça ne me regardait pas. C'était l'époque où les ouvriers s'habillaient quand même de manière atrophique, pour aller se balader sur la canabière, c'est pas... mais je crois que c'était... Il faut que tu dises qui c'est mon père et ma mère, et donc mon père arménien, mais ça je crois que ça se voit, ma mère allemande, je crois que ça se voit aussi, et qui se promène sur la canabière, et qui évidemment, dans la... qui sort... il y a très peu de photos, aujourd'hui on est habitués à avoir, oui je peux l'en rendre, ici c'est mieux, ça va être mieux, oui. Et, enfin, quoi que je la connais, oui je la connais bien, oui. Et, je vais voir ma mère demain d'ailleurs, qui vit toujours, mon père est décédé, mais c'est vrai que ce qui me frappe, c'est la... c'est le... c'est l'élégance en fait, de Jeanne donc, qui était dans un milieu très très modeste, ma mère en faisait des ménages, mon père en travaillait sur les quais, et d'être... on ne dirait pas, on a toujours une vision, du goût, de l'élégance, comme étant des choses qui appartiennent à la bourgeoisie. Et en fait, moi ce que j'aime dans cette photo, c'est de montrer, ou de prouver, la photo elle-même prouve que le goût est une chose, j'allais dire également répartie, on peut avoir du très bon goût, un milieu ouvrier, qu'on peut avoir très mauvais goût, être très vulgaire, ce qui est presque une contradiction dans les termes, dans la bourgeoisie, ou dans la grande bourgeoisie. Voilà. Donc c'est évidemment une photo qui me touche, et ce qui me touche aussi, c'est qu'il y avait très peu de photos, en fait, à ce moment-là, comme je viens de le dire, et du coup, on les a gardées, les photos, on les a conservées, on se conserve d'ailleurs beaucoup mieux que les photos qu'on fait aujourd'hui, et je pense qu'on les... Elles ne sont plus posées, elles ne sont plus cadrées, elles ne sont plus... Elles sont de meilleure qualité que parfois ce qu'on fait aujourd'hui, et je crois qu'on a tendance à plus les regarder. Je crois qu'on fait beaucoup de photos aujourd'hui que l'on ne regarde pas. On ne sait pas pourquoi on les fait, en fait. On les fait, mais on ne les regarde jamais, parce que c'est facile, parce que c'est techniquement très simple, etc. Donc on les fait, on les envoie, on les regarde, je dis quasiment plus, on ne sait pas trop, on ne s'en occupe pas, alors que ces photos-là, on les conserve précieusement, et c'est donc des vrais... C'est une vraie archive, en fait. Archive, parfois, simplement mémorielle et affective, mais qui parfois, donc, raconte un moment-là, autre chose, comme j'essayais de le dire, sur le bon goût du monde d'ouvriers. Parfois, je ne veux pas dire que tous les ouvriers avaient bon goût. Mais enfin, peut-être que, même j'allais dire, je ne sais pas combien il y a de photos, mais c'est vrai qu'après, je suis surpris, après je commence à parler, ça va durer des heures, mais peut-être qu'effectivement, quand même, ça a quelque chose à voir avec la forme, même avec le cinéma, avec le fait de faire du cinéma, aujourd'hui, je dirais que le fait que j'en fasse, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a une espèce quand même d'éducation, déjà, j'allais dire, au costume, à la tenue, à l'élégance, au maintien, à la théâtralité, de certaines pauses, le gang, tout ça, me frappe beaucoup, le gang de mon père. Voilà. Donc, à la mise en scène. Ça vient de là, en fait. Mais c'était, à chaque photo, en fait, j'ai une arrière-pensée, que je n'ai pas dite, là, mais, et ce n'était pas du tout ça, en fait, ce dont je voulais t'entendre parler à propos de cette photo, mais, c'est d'autant mieux. C'est d'autant mieux parce qu'en fait, l'idée que j'avais, c'était, que tu nous parles de la dette que tu as envers eux et qui, dont tu parles, je veux dire, on ne va pas parler de choses intimes. Les premières photos sont des photos plutôt biographiques, comme dans le livre, comme dans la vie d'un homme. Enfin, biographique, c'est plutôt l'enfance et les années de formation. Mais, je t'ai entendu souvent dire que tu faisais du cinéma pour leur rendre ce que tu leur devais. et c'était ça l'idée. Mais comme tu y venais tout seul, finalement, avec l'idée du cinéma qui commençait là. Non, non, bien sûr, je pense qu'effectivement, j'ai fait du cinéma comme on le disait des écrivains publics. J'essaie d'être cinéaste public. Donc, ça veut dire que j'écris, en l'occurrence, je n'écris pas, je fais des films, mais je fais des films à la place des autres. Et quand je dis à la place des autres, c'est évidemment à la place de mes parents qui ne savaient pas écrire, en tout cas, qui ne savaient pas écrire du cinéma. Donc, il fallait bien qu'eux m'ont permis effectivement d'apprendre à écrire et lire et qu'il fallait bien que je parle pour eux ensuite. Je me suis toujours senti quand même responsable de ça. Et donc, ça a déterminé de manière considérable toute ma vie et tout le cinéma que je fais encore aujourd'hui. Et c'est vrai que, mais de manière plus générale, je crois que faire des films, de toute façon, ou faire oeuvre d'art quoi qu'il arrive, c'est toujours on dit c'est pour le public. Et donc, pour le public, il y a deux idées, mais ça recoupe deux sens en France. C'est à l'attention du public, mais c'est aussi pour le public, ça veut dire aussi à la place du public. Donc, je crois que certains publics, certaines fractions du public, certains se retrouvent effectivement, retrouvent dans l'oeuvre de certaines personnes, retrouvent quelque chose qu'ils auraient pu dire eux-mêmes. Et je crois que ce rapport-là, c'est souvent de manière intime, mais c'est, en tout cas, ce que moi, j'ai toujours aimé chez beaucoup de cinéastes, c'est quand ils racontaient des choses qui, au fond, m'étaient passées par la tête de manière personnelle et je retrouvais chez eux. que c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui pensent à la même chose que vous. Parce que ça renvoie à l'idée même d'humanité, en fait. Si on voit que les gens parlent comme vous, racontent les mêmes choses que vous, ont les mêmes joies et les mêmes malheurs, les mêmes peines, parfois, mais parfois les mêmes joies aussi, ben, c'est un moyen seul. Il se sert à ça aussi, je crois, de voir l'art, en général. Oui, mais ça, alors là, c'est pas moi. Ça, c'est... Alors, on a, à gauche, c'est Gérard Mélan et à droite, c'est le petit Robert Guédiguin. Ça va lui faire plaisir parce qu'en fait, il ne supporte pas l'idée qu'il était beaucoup plus petit que Gérard. Oui, voilà. C'est ça dit de... J'ai rattrapé, je l'ai rattrapé ensuite. Mais c'est vrai que cette photo, j'étais très préoccupé à ce moment-là par ma taille, parce que je me disais est-ce que je vais grandir un jour ? C'est en Corrèze en 1966 ? Voilà. À 13 ans. J'ai grandi l'année d'après, en fait, l'année d'après, j'étais aussi grand que lui. J'ai grandi en 68. Mais bon, en mai 68, j'ai grandi, en fait. C'est des... étrangement. Non, c'est vrai que c'est une photo qui était un joli souvenir. On a l'air un peu empotés tous les deux, comme souvent à 13 ans, je crois. Ce n'est pas un âge génial, c'est un âge où on est effectivement entre deux, quoi. Je veux dire, on est sortis de la qualité qu'on a quand on est enfant et on n'est pas encore dans les qualités qu'on va avoir après quand on sera adolescent ou adulte. donc c'est un âge un peu assez terne, je trouve. Préparatoire, transitoire, en fait. Donc, voilà. Et effectivement, c'est un Corrèze où je partais en vacances avec les parents de Gérard. On est toujours dû retourner, d'ailleurs, plusieurs fois après. C'est un endroit où ils étaient, je crois, ses parents étaient là-bas, je pense, pendant la guerre, en fait. faits par sa mère qui était enfant pendant la guerre, qui était en Corrèze, une famille espagnole, un réfugié espagnol, etc. Ils étaient liés avec des paysans chez lesquels on retournait de temps en temps, ils retournaient assez souvent des paysans qu'ils avaient accueillis pendant la guerre. j'ai évidemment des très beaux souvenirs de ça. Mais là, inévitablement, on va parler du père de Gérard, non ? Tu les connais, les photos ? Non. Mais bon, mais je... Ah, tu les connais ma vie, tu veux plus ? Donc c'est vrai que... Il faut sembler on se disputait, mais rassurez-vous, tout ça, ça a été vachement préparé, vachement travaillé. On répétait encore il y a 5 minutes. Voilà. Non, voilà, donc c'est ce monsieur qui était instituteur... Alba Mélan, donc. Alba Mélan, père de Gérard, comment on disait, le instituteur disait le maître des coles à ce moment-là. C'est des jolis mots d'ailleurs, le maître des coles. Et qui, effectivement, là, il est dans sa cuisine, dans l'angle de la cuisine, là où il était tous les jours, tous les midis. Et c'était, pour moi, c'était comme s'il donnait une conférence non-stop, je veux dire, le père, il était... D'abord, je pensais que j'avais vraiment le sentiment qu'il savait tout. C'est-à-dire, c'était... C'est Wikipédia aujourd'hui, quoi, c'est un espèce de truc. Tu dis, tiens, je vais, j'appuyer pas sur le smartphone, je disais... Donc je lui posais toutes les questions du monde possible et imaginable, scientifique, historique, en fait, tout, géographique. Il répondait toujours. Il y avait un monsieur extrêmement important dans notre quartier, qui était, qui, à la fois, avait formé des générations de jeunes élèves pour qu'ils aient le certificat d'études, qui avait une importance, encore, à ce moment-là. Et puis, c'était le maître d'école qui représentait le Parti communiste français dans ce quartier-là, voilà. Donc, il était très bon orateur, il parlait très bien, il avait comme un instituteur de la, je vais presque dire, de la Quatrième République, enfin, je veux dire, c'était Hussard, quoi, de la République. Il y a un côté comme ça, bon, très, très séduisant, mais moi, c'est quelqu'un qui m'a... C'est une sorte de... Je lui faisais une sorte de père intellectuel. C'est quelqu'un qui m'a vraiment formé, tout à fait formé, influencé, et voilà, qu'on a beaucoup aimé, bien sûr. Il y a eu une rue à l'Estac, à le Barmélan ? Oui, parce qu'il a été, il a eu une seule fois un mandat, en fait, de conseiller, je ne sais pas si Malek est là, de conseiller général, je crois, ouais, je crois que de conseiller général, en fait, il a été élu, il a eu un mandat, en tout cas, une fois, il s'est présenté, une élection, il a été élu, et donc, il y a eu une rue, il y a eu une rue à le Baie-Michel, mais, Albé, Albé, Mélan. C'est ton prochain éditeur. Ouais. Bon, celle-là, je ne l'ai choisie pas forcément pour qu'on parle tout de suite des rôles d'Ariane, ou plus particulièrement de La Ville et Tranquille, dont cette image est tirée, mais, il se trouve qu'Ariane, c'est la rencontre, d'une femme, mais aussi du cinéma. Sans Ariane, peut-être que tu aurais fait du cinéma, on ne le sait pas. On ne le saura jamais. Tu aurais peut-être fait autre chose, ce à quoi tu te destinais, c'est-à-dire devenir un intellectuel organique, communiste, et puis tu la rencontres et le cinéma vient à toi. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis parti à Paris parce qu'elle voulait rentrer, parce qu'elle est entré au conservatoire de Paris, qui est à Paris, donc, par définition, et nous nous connaissions déjà, donc moi, je l'ai suivi, et c'est... j'ai poursuivi mes études dont vous parliez tout à l'heure, donc à Paris, à l'école de haute études et de sciences sociales qui est à Paris aussi, et... mais maintenant, depuis 10 ans, il y a 20 ans, il y a eu une antenne à la vieille charité, mais à ce moment-là, c'était qu'à Paris, et c'est vrai que c'est à la fois donc un hasard épais, et puis c'est pas un hasard, c'est un hasard objectif, je ne sais pas, et on s'est retrouvés dans une soirée, parce qu'Ariane a commencé un petit peu à travailler, elle avait la proposition de tourner dans un film, etc., tout ça, elle s'est retrouvée dans une soirée chez quelqu'un qui s'appelait René Ferré, qui a fait plusieurs films, dont l'histoire de Paul et la communion solanale dans laquelle Ariane devait jouer, donc on s'est vus une soirée, comme ça, on a parlé de cinéma, et puis il m'a parlé du projet qu'il avait après, il allait tourner la communion solanale, il m'a parlé du projet qu'il aurait ensuite, et le projet qu'il avait ensuite, c'est l'adaptation d'un roman d'Alfred Dublín qui s'appelle Alexander Platz, c'est un très beau roman que j'avais lu, il était un peu surpris que je l'ai lu, mais ce n'était pas un hasard, je l'avais lu, parce que Dublín était un grand ami de Brest, par Brest, j'avais découvert Dublín, enfin, etc., voilà, donc il était un peu surpris par ça, et puis le roman se passait quand même dans un monde qui pouvait faire penser à quelque chose de très... Alexander Platz, c'était une place qui pourrait faire penser à une certaine vision qu'on pourrait avoir de Marseille, par exemple, ou d'un grand quartier populaire, en fait, où tout est mélangé, etc., tout ça, et Alexander Platz, d'Amberlay, au début du siècle d'avant, donc, au début du XXe, siècle était un endroit assez, on va dire, mélangé, où tout se côtoyait, où il y avait des ouvriers, des communistes, des voyous, des immigrés, etc., 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 donc, il pensait que, il pensait peut-être que, bien sûr, ma connaissance de Dublín, ça l'intéressait, mais il pensait que je pouvais lui ramener quelque chose de senti, je pense, ou de ressenti sur ce monde-là. Et il m'a proposé, donc, d'écrire un scénario avec lui, d'écrire le scénario avec lui, bon, ce qui, a priori, je suis un peu tombé dans ma chance, mais, a priori, évidemment, on refuse pas d'écrire un scénario avec quelqu'un, moi, quand on me propose ça, j'avais 22 ans, il me propose d'écrire avec lui, je dis, oui, je dis toujours, je lui ai dit, a tes risques et périls, je sais pas ce que c'est, des scénarios, je sais qu'il y a un texte écrit et qu'on tourne après des films avec, mais, j'ai aucune idée, évidemment, de ce qu'est vraiment une construction de scénario, etc., tout ça, il m'a dit, non, mais n'est-ce pas, on verra, et on y va, par comment ça arrive. Et voilà, comment j'ai fait du cinéma, grâce à Ariane, ou à cause d'Ariane, dans le tracé. Et l'idée qui me plaît bien, moi, dans cette histoire, c'est qu'elle contrevient à une idée assez romantique sur la vocation, qui nous est souvent servi, c'est-à-dire, on devient cinéaste ou artiste parce qu'on avait ça dans l'âme, tout petit, peut-être même dans le mentre de sa mère, alors qu'on peut devenir Robert Guédigant sans avoir voulu faire du cinéma jusqu'à l'âge de 23 ans ? Oui, 22 ans, oui. Voilà, cette notion de vocation me semble être une escroquerie intellectuelle totale, en fait. Ça peut exister, c'est pas assez, ça peut être, quelque chose qu'il y en a, à l'inverse d'ailleurs, par exemple, Ariane a toujours voulu être actrice. Voilà. À 10 ans, je ne sais pas, à 8 ans, des photos, elle joue avec son père à la 8 ans, elle est sur scène, et là, je pense qu'elle a toujours voulu être actrice, et même, vous croyez-moi, vraiment, pour qu'il y ait un fer d'eau. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Elle est bonne Ariane, d'ailleurs. tu sais que c'est ce qu'on... Non, 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 mais c'était la réponse, c'était la réponse de Beckett, c'était la réponse de Beckett à la question, pourquoi êtes-vous devenu écrivain, ou pourquoi êtes-vous écrivain, donc à ça. Oui. C'est la réponse de Beckett. Donc, Ariane et Beckett, c'est pas mal comme association. Ben voilà. Il m'a rattrapé le truc. Ben, je la connais, donc je sais comment elle peut être après. Je n'ai pas envie que tu te fasses mal voir par elle. On peut continuer ? Oui, là, c'était pour... C'est un peu formel, pour le coup, c'était pour asseoir le pilier, le trio, enfin, qui sont aussi les piliers de ton cinéma. En fait, tu s'entends souvent dire ça, les dénommés comme étant le trio de base, enfin, c'est vrai, mais je ne sais pas, tu as peut-être... J'ai voulu les mettre assez tôt, dans la suite, parce que sans eux, finalement... Voilà, la photo est récente, et c'est vrai que j'ai toujours pensé, en fait, que pour aller vite, ces trois acteurs-là, donc, m'ont toujours... m'ont toujours... m'ont toujours... m'ont toujours mes problématiques, en fait. Quand on avait 25 ans, on faisait des films ensemble, et on continue aujourd'hui, à nos âges, là, parce que là, on est très proches, effectivement, c'était il y a deux ans, et c'est vrai que toutes mes préoccupations personnelles, passent par ces trois personnages-là, il m'a fallu ces trois-là, il m'a fallu en tout cas trois personnes, pour arriver, effectivement, quasiment dans chaque film, à raconter ma part la plus intime, je veux dire, dans la construction d'un film, évidemment, il y a des lois du récit, etc., selon le film qu'on fait, etc., etc., mais il y a aussi quelque chose, toujours de très personnel, les choses les plus personnelles, sont évidemment, encore dans le film, je suis en train de terminer là, passent par eux, voilà. Et ça, c'est connu tout de suite, donc c'est très générationnel, c'est connu, parce que Daroussin était conservatoire avec Ariane, dans la même classe, et de la même extraction, je dis souvent, carrément aussi, les parents de Daroussin, d'ailleurs, ressemblaient étrangement aux mien, je veux dire, dans leur rapport, dans leur comportement, avec Daroussin, la famille ouvrière de Courbevoie, à la banlieue de Paris, le paillassonne de Paris, disait Céline, parce que Céline était de Courbevoie aussi, et Gérard était, il avait la mine en face dont on en a déjà parlé, donc c'est sûr que, voilà. Voilà, on a posé les fondations biographiques, là maintenant, on va rentrer dans les films. Je crois qu'on n'a pas dit que cette image-là est extraite de la villa, donc le dernier film sorti, mais maintenant, l'avant-dernier film, puisqu'il y en a un nouveau. Là, c'est une photo, je triche un peu, ça va être une série de photos. Et je crois que c'est tout. C'est pas mal. C'est très beau. C'est la naissance au cinéma, c'est ma naissance au cinéma. Ce sont les premières images de dernier été, les toutes premières images de dernier été, qui commencent par un plan, tu aurais voulu le faire sciemment, évidemment que tu ne l'as pas fait sciemment, mais tu n'aurais pas fait autrement, ou tu l'aurais fait moins bien peut-être, en fait. Le premier plan est un plan tout noir, et apparaît de cette caverne, comme vous l'avez vu, un personnage, et c'est un personnage glorieux. C'est le working class hero de John Lennon, avec son turban d'Indien. Et Gérard Melland, qui est le principal protagoniste du premier film Dernier Été. Alors, on n'a pas le son, mais on entendrait aussi, petit à petit, la musique de Vivaldi arriver. Oui, c'est... C'est une espèce de sacralité, une espèce de... Il y a presque tout dans ces premières images. Il y a presque tout déjà. Oui. Il manque le collectif, mais quand il est monté, après il va monter... juste après ce moment-là, évidemment, il arrive dans le quartier où il revient tous les jours, il y a un plan récurrent d'ailleurs qui montre ça, et il se retrouve avec ses trois meilleurs amis avec qui il traîne à Saint-Zarré. Donc, on part d'un personnage, mais cinq minutes après, on est avec le groupe dans le quartier, le groupe d'amis. Et là, on retrouve effectivement ce collectif. du coup, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est le point de vue critique, comment tu... Pourquoi tu as commencé ces points de vue critique ? Parce que c'est à partir des images qui apparaissent, mais toi, dans la fabrication du film, pourquoi tu l'as fait commencer là ? Et comment tu... Pourquoi tu l'as fait... Je ne t'ai jamais posé cette question d'ailleurs. Pourquoi ce premier plan dans le noir et lui qui apparaît ? C'était... C'est vrai que c'était l'idée de... Bon, il faut dire aussi que c'est son... Dans l'histoire, après, c'est son dernier jour de travail. Et que... À cette époque-là, donc, le film est tourné en 80, et que le personnage revendique le fait de ne pas vouloir faire ce travail-là toute sa vie. Revendication étrange dans les temps que nous vivons aujourd'hui, mais qui, à ce moment-là, je vous le rappelle, en fait, il y avait 300 000 chômeurs et c'était les chômeurs qui se chouaient à 6 mois. Ça tournait sans arrêt, quoi. Donc, effectivement, les jeunes soudeurs en ce moment-là n'avaient pas de mal à passer d'une société à l'autre pour travailler, pour trouver du boulot, etc. Ils pouvaient arrêter quelques jours s'ils voulaient. Puisque ce jeune homme-là, dans ce film-là, n'a pas de... Il change de famille, il n'a pas de responsabilité, il s'occupe que de lui. Et il a cette... cette espèce de... de... comment ça ? Oui, de fierté, de goûter un peu avant ta mort, il dit je ne travaillerai pas toute ma vie, je ne me ferai pas exploiter toute ma vie de cette manière-là. Donc, il se libérait de quelque chose. L'idée, c'était qu'il se libérait de quelque chose et que, après, il monte des escaliers puisqu'il y a au fond de ce qu'on appelle une cale-singe, donc il monte tous les escaliers pour se retrouver sur les quais là-haut et la caméra l'accompagne, il va de... j'allais presque dire il va de... il allait de l'oppression du travail à la liberté quoi, il y a la musique, il enlève son casque, ses cheveux, volent dans le vin, etc. Voilà, c'était ça l'intention et c'est vrai qu'elle était très clairement écrite comme ça dans le texte même du scénario et dans le découpage puisque j'avais fait un découpage ce que je ne fais plus du tout depuis, j'avais fait un découpage écrit très précis, donc c'était le premier plan écrit du film, le premier en ligne mais aussi le premier plan. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le cinéma tu te libérais aussi de quelque chose ? Euh... Plutôt... d'une certaine... d'une... Mais là tu me pousses dans des trucs... Probablement d'une angoisse très particulière puisqu'à ce moment-là comme tu sais, je veux dire, la... j'allais dire, la chose collective qui nous animait le plus, ce qui cimentait effectivement notre... notre collectif, ce que nous constituions c'est évidemment l'activité politique et intellectuelle qui s'y rattachait. Les deux étaient toujours un petit moment liés dans mon esprit. Et euh... à ce moment-là ça avait pris un coup très dur, quoi. Je veux dire, on avait tous... euh... C'est 80, on avait tous... on avait tous quitté le Parti Communiste. Donc on... on pensait pour la première fois après 10-12 ans, quoi, mettons après de 68 à 80 ou à 78, on a pensé qu'il y avait une chose possible dans un communisme à la française, un socialisme à la française, comme on disait à ce moment-là. Bon, ça s'est effondré, ça a pris un coup très sérieux dans ces années-là, je ne vais pas tout vous raconter, faire un cours d'histoire sur cette époque-là, mais dans tous les cas, il y avait ça qui disparaissait. Donc, je dis, c'était là, c'est vrai que ça me libérait de l'angoisse de la disparition du groupe, je le dis, voilà, on ressoudait, en fait, on ressoudait autour d'un film, euh... c'est le cas de dire, on soudait. Mais, euh... avec le film, on commençait, toute la bande se reconstituait, je le dis, parce que dans ce film, on a tous, il y avait, tous les amis étaient acteurs, techniciens, Malek faisait la production, à la même temps qu'il jouait, d'ailleurs, euh... il y avait le frère de Malek, il y avait, euh... Scott, enfin, il y avait tous les gens qui travaillaient avec nous, après, pour beaucoup, pour beaucoup, en tout cas, se retrouver, se retrouver dans le film, là, avec quelque chose à faire ensemble, voilà, parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir d'idée, euh... c'est un projet commun, voilà, il faut un projet commun, on ne peut pas... euh... et le projet commun, c'était, ça a été longtemps pour nous, la politique, en fait, le changement, enfin, les changements possibles, tout ce qu'on avait comme rêve, et comme... par rapport à cela, et là, du coup, le projet commun devenait le film. On avait trouvé à nouveau un projet commun, voilà, faire un film, puis deux, puis trois, puis... et vingt aujourd'hui, quoi. Donc, on a quand même, euh... on a réussi à conduire notre vie tous ensemble, euh... grâce au cinéma, et même à continuer à faire dans la politique, mais ça, c'est une autre question. C'est pour une autre émission. Après, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas fait d'erreur, quand je vérifie... Oui, il y a deux images. Ah ben, j'avais oublié celle-ci. Ah. Super. Tous les soudeurs faisaient ça sur les quais, c'était vraiment... Alors, euh... Oui, c'est... Alors, ça, c'est sur le tournage du deuxième film, Rouge Midi. Ah oui. Là, c'est toi. Ah oui, c'est moi. Et là, c'est Pierre Pradidas. Oui. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, on peut d'ailleurs faire le retour, l'aller-retour, puisque là, tu... tu lui expliques comment... Enfin, on peut imaginer que tu lui expliques comment jouer la scène. Oui, pas... pas... pas comment jouer, mais c'est sûr que je voudrais un peu, oui. Oui. J'essaie que je pense le docker qui va venir à le... qui va venir le bousculer, comment il le prend par l'épaule, peut-être, ou je ne sais pas quoi. Ce qui m'intéresse dans ces photos-là, c'est que... C'est que je suis beau, d'abord, mais... C'est que... Mais tu es très jeune, aussi. Oui, je suis très jeune, c'est vrai. Oui. C'est que, en fait, tu viens d'expliquer, effectivement, que tu n'as pas fait d'école de cinéma, que tu n'es pas formé, tu n'as pas de formation particulière au cinéma. Ça permet... Cette photo-là permet aussi de nous expliquer comment tu te débrouilles, finalement, avec la mise en scène, en particulier, là. Et puis, une petite question supplémentaire, c'est comme tu dis souvent que tu ne fais pas de direction d'acteur, que la direction d'acteur commence et termine quasiment au moment où tu choisis les acteurs. Là, en fait, on a un petit peu la preuve que tu en fais un petit peu, quand même, de direction d'acteur. Oui, mais c'est ce que je dis toujours qu'il faut diriger les gens qui ne sont pas acteurs. C'est-à-dire que là, je m'adresse à une des figurines, c'est tous des figurines, Pierre en paninasse, non, qu'on voit dans l'image d'après. Mais là, c'est pour ça que je dis que je ne montre pas quelque chose à Pierre, je montre quelque chose au... Voilà. Je montre quelque chose à, je crois que c'est ce monsieur-là, qui est à gauche sur la photo, sur la troisième photo, je lui montre comment il doit se lever et interrompre en fait la prise de parole de... Enfin, non, interrompre quelqu'un qui veut interrompre la prise de parole de paninasse. Donc je suis obligé de lui indiquer des choses parce que tous ces... Tous les gens qui sont là sont des amis de l'estin qui ne sont pas acteurs, pour certains qui travaillaient vraiment sur les quais ou qui étaient ouvriers, qui étaient des copains d'école ou voilà. Et qui sont là à faire la figuration, mais ce ne sont pas du tout des figurants professionnels. Donc il fallait bien que je leur montre et que je leur dise ce qu'il fallait exactement faire par rapport à un cadre ou des choses comme ça. Donc, ça confirme qu'on ne dirige pas les acteurs, on dirige les non-acteurs. Et sur le fait que... Deux mots sur le fait que tu as dû débrouiller tout en connaissant peu les métiers du cinéma ? Ça, je crois que c'est assez... En fait, assez simple. Je crois qu'en fait, pour faire un film, il faut surtout vouloir le faire. Il faut vraiment avoir une espèce d'urgence personnelle à faire un film, à raconter une histoire. Après, justement, le cinéma, c'est un travail très collectif. Donc après, le chef opérateur s'occupe de la chimie à ce moment-là puisqu'on travaille en pellicule. L'ingénieur du saut s'occupe du saut. Je veux dire, bon, c'est un travail où la technique du cinéma, effectivement, n'est pas à apprendre par celui qui raconte. Je ne suis toujours pas technicien, d'ailleurs. Je ne sais pas faire des choses en termes techniques. Mais écrire, je crois qu'il faut plus avoir une urgence à écrire et savoir se laisser aller et s'abandonner quand on a une écriture plutôt que de... Je crois que ça ne s'apprend pas. Je crois qu'on n'apprend pas. C'est la fameuse phrase d'Aragon. Je n'ai jamais appris à écrire. Je n'ai jamais appris à faire du cinéma. Et je continue à penser, il y a des écoles de cinéma célèbres, fameuses, etc. Mais je continue à penser qu'on n'apprend pas à faire du cinéma ou à écrire. Je ne sais pas si vous avez vu les premiers films dont vous voyez les images, mais je vous recommande vraiment beaucoup de les voir parce qu'on comprend beaucoup, et en particulier sur ces deux-là, c'est-à-dire Dernier été, qui est un film que je fais... Moi, je fais une différence entre les directions de ces deux films-là. Il y en a un qui est horizontal, le premier, donc celui avec, quand on a vu tout à l'heure les images avec Gérard Melland, horizontal dans le sens où ça raconte les stacks au moment précis où la caméra tourne, alors que ce film-là, où je m'y dis, est un film vertical, il va plonger dans le temps pour voir d'où tu viens, pour voir d'où les stacks viennent, l'âme de les stacks, je peux dire ça comme ça, et ces deux films sont totalement complémentaires, en fait, comme tu dis, tu aurais pu commencer par le deuxième et réciproquement, puisque... Voilà. Nous sommes à la photo 8 et il y en a 16. C'est génial, mais j'ai le temps en face de moi, là. Bon, ça, c'est un commentaire, non. Ben, du coup, je crois, cette photo... Il faut quand même dire... Il faut couper les joueurs. J'ai eu tort, d'ailleurs, parce que ça a pris. Mais ça, ça ne vous intéresse pas forcément. Ben, peut-être que vous avez changé, quoi, c'est-à-dire que tu as dû porter le vol et Ariane montrer ses cheveux. Voilà. Il n'y a rien de se fout de ma gueule, évidemment, comme d'habitude. C'est sur le tournage de... De l'argent fait le bonheur. De l'argent fait le bonheur. Et, en fait, non, je l'ai choisi pour qu'on parle un peu des comédies et des contes de l'Estaque. d'autant plus d'autant plus que c'est le premier, celui-là. C'est le premier avant La vie et la mort et Marius et Jeannette. Et peut-être que tu peux expliquer pourquoi tu t'es... Alors que tu avais fait des films précédemment, les deux, trois premiers films, enfin, les deux, trois précédents films sont des films extrêmement noirs, pourquoi d'un seul coup tu ressens la nécessité de faire une comédie et que tu vas faire deux, trois comédies de suite, même si à La vie et la mort, comme vous le verrez, peut-être le... Enfin, encore non, c'est très drôle, en fait, à La vie et la mort. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus tragique dans La vie et la mort. Mais bon, pour ce qui est celui-là, c'est très très drôle, c'est uniquement une comédie. Donc voilà, l'idée, c'est que pourquoi tu... Pour aller vite, c'est vrai que les premiers films, je dis qu'on a fait d'ailleurs tous ensemble, je dis toujours, je parlais à la place des autres aussi ou pour les autres, etc. Bon, c'était des films qui parlaient énormément de cet échec, de ce désespoir, de cette angoisse, etc. Bon, de ce bouleversement, en fait, qu'on avait connu en renonçant à une activité politique immédiate, etc. Tout ça. Et je voyais aussi que dans le cinéma, énormément, donc d'abord mes propres films et puis beaucoup d'autres, n'étaient que dans le constat comme ça du désespoir, dans le constat de ce qui n'allait pas, dans le constat des constats parfois serrés, parfois de grande qualité, mais bon, je ne sais pas, j'ai pensé qu'il fallait rebondir, en fait, qu'il fallait, donc, si, là aussi pour aller très vite, s'il n'y avait pas de possibilité alternative au niveau national et international, encore moins, essayons déjà de trouver une alternative au niveau local, voilà. La réflexion, ces films-là partent de cette idée-là. Donc, trouvons une solution dans un espace et dans un temps précis. Fabriquons des, ça c'est ce que je dis aujourd'hui, je dis fabriquons des moments communistes, en fait. Des moments, donc, une période est limitée dans l'espace et dans le temps, circoscrite. Donc, d'un coup, je me suis dit que ça, évidemment, raconter ça, c'était tordre le réel dans le bon sens, dans des possibilités, dans des possibilités de... Donc, ça nous renvoyait à la comédie, bien sûr, et comme je savais que j'exagérais les récits, que j'exagérais même les manières de jouer, de représenter, que je me servais de cordes, effectivement, très proches de la comédia de l'art et de tout ça, de théâtre populaire. J'ai appelé ces films-là des contes, en fait, et non pas des films. Mais ça, c'est peut-être pour moi un espace d'intégrité intellectuelle. C'était pour dire aux gens ce que je vous montre là, le film que je vais vous montrer, que vous allez regarder, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire, c'est un réel possible, mais le réel n'est pas comme ça. Mais c'est une proposition, on pourrait vivre comme ça. Parce que le sous-titre de l'argent fait le bonheur, qui est évidemment le contraire du proverbe. L'argent fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur est évidemment un proverbe inventé par les riches à l'usage des pauvres. Bien sûr. Donc, déjà, il y avait cette espèce de titre comme ça, un peu provocateur. Et puis, le sous-titre, c'était « Soyez pas mendien, soyons voleurs ». Bon, puisque c'était, grosso modo, les parents qui demandaient à leurs enfants de voler comme il faut, c'est-à-dire d'arrêter de voler les voisins et d'aller voler les banques. Voilà. Ce qui est tout à fait moral et digne. Je regardais le film, vous verrez. Donc, évidemment, j'étais obligé de trouver un intitulé à ce film pour le classer, j'allais dire, d'une forme précise, d'un registre, d'un genre. Et j'ai donc dit, j'ai dit « Côte de l'Estac » pour trouver un titre générique un peu comme ça et j'en ai fait deux ou trois. C'est des bonnes sortes qui volent, bien sûr. Oui, ils se déguisent, bien sûr. Il y a un curé dans le film, effectivement, il conduit tout le monde, tous les enfants comme ça qu'ils vont faire. Je ne vous raconte pas le film, je vous dis. Si tu peux, parce que ce n'est pas celui-là qu'ils verront après. Mais, moi, simplement dire qu'avec ces films-là que j'ai découvert le cinéma de Robert, c'était avec « À la vie à la mort » en fait. La première fois que j'ai vu un film de lui, c'était « À la vie à la mort ». Et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, c'est que ce cinéma politique, engagé, enfin, toutes ces phrases qu'on essaie de déconstruire d'ailleurs dans le livre, toutes ces expressions plutôt, cinéma politique, cinéma engagé, cinéma militant, en fait, alors que souvent, on a une instrumentalisation du cinéma puisque c'est le discours qui est mis en avant. Là, c'est un cinéaste qui est d'abord au service du cinéma. Il y a énormément de cinémas dans ces films qui pourtant tiennent aussi un point de vue sur le monde et un point de vue, on dit, engagé. En tout cas, qui a des résonances politiques fortes. Et cette alliance-là, évidemment, j'étais séduit par... Enfin, évidemment, non, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'étant donné mes sensibilités politiques, c'est vrai que j'étais content de voir. Moi aussi, je suis fils d'ouvrier, il y a des résonances quand on voit les films de Robert, quand on est issu de ce milieu-là. Mais, en même temps, moi, j'ai été formé à l'école de Jacques Demi, d'un cinéma très, très, très artificiel, mais au bon sens du terme. Agnès Varda aussi, bien sûr. Et j'ai reconnu ça dans le cinéma de Robert. Alors, c'était pas la comédie musicale ou l'opéra, comme les parapolis de Cherbourg, c'était le théâtre ou la comédia délartée. Mais ça résonne énormément, ça résonne de la même façon. Et voilà. Et donc, il y avait une absence totale d'instrumentalisation du cinéma, d'utilisation du cinéma pour dire quelque chose avant tout. Non, c'était servir le cinéma. Je sais pas, c'est vrai que je sais pas comment dire autrement, il y avait quelque chose de cette cette volonté de faire du cinéma qui pourrait éventuellement passer deux ou trois petits mots au spectateur. Mais avant tout que le spectateur soit un spectateur et pas un récepteur de messages. Voilà. C'est pour ça finalement. Moi j'étais d'abord séduit par son cinéma. Plus que séduit, il y a eu quelque chose, il y a eu une rencontre très forte. Et après je l'ai rencontré lui mais il n'y aurait pas eu ses films. C'est idiot ce que je dis, on ne se serait jamais rencontrés. Donc du coup... Par définition. Par définition. Je sais pas. Cela dit, il habitait en bas du local où le journal à l'époque était... On aurait pris un coup tous les deux. On se serait perdus dans les trucs politiques. Est-ce qu'on a besoin de dire de quel film est tiré cette image ? Non. Bon, en fait, si je l'ai choisi, c'est pour que peut-être que tu sortes un tout petit peu du cinéma mais que tu nous dises à quel point ce film a été une aubaine aussi pour le producteur que tu es ? Oui, ça. on a énormément ri qu'on a fait ça, ce plan-là, quoi. En fait, c'est nos photos, mais... Parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là le rêve qu'ils vont tomber amoureux comme dans un roman photo, en fait. Donc, ils couraient tous les deux sur une plage et puis ils se tombaient dans les bras, voilà, de manière très ridicule. Ils couraient l'un vers l'autre, en général, avec le pantalon retroussé, la chemise comme ça, nouée un peu comme un corsaire. On a cherché longtemps, d'ailleurs, une plage qui pouvait être un contre-jour total au coucher du soleil pour avoir le... Ça ne se voit pas bien sur la photo, mais dans le film, c'est vraiment... La photo est cramée, voilà. Elle est surex, mais elle est surexposée, mais dans le... Donc, on avait cherché une plage, on était allé à la plage du Jaï, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à... Et qui, effectivement, le soir est à le soleil en face, en fait. Donc, si on court sur cette plage... Donc, on était allé une heure au coucher du soleil faire ce plan-là, évidemment, eux, ils rigolaient comme des baleines parce que c'était tout à fait... Quand on l'a tourné, c'était ridicule. C'est très touchant dans le film parce qu'on le voit s'éloigner en boitant. Il boite, elle imagine courir sur la plage, j'ai dû sauter dans les bras, elle me fait bon. Donc, voilà, justement, une forme, je disais que c'est une utilisation formelle du roman photo aussi pour essayer de faire de sorte que les spectateurs aient tous des... justement, des repères formels par rapport à des choses qu'ils ont déjà vues, qu'ils connaissent, en fait, des registres qu'ils connaissent, même à les détournants, on leur faisait dire autre chose, etc., tout ça, mais bon. C'est simplement parce que... Moi, ce que j'aime bien aussi dans le regard qu'elle a quand il s'éloigne et qu'elle voit ces images de tous les deux se courant comme dans un film de Lelouch, finalement, moi, je pense, dans le sourire qu'elle a, c'est aussi qu'elle a une conscience que... dérisoire, un tout petit peu... trop. Un tout petit peu trop, oui. Parce qu'en fait, c'est là que... Moi, je fais souvent référence à un livre de Richard Hogard qui est un sociologue anglais qui s'appelle La culture du pauvre et qui a travaillé justement sur le roman photo et on dit souvent de façon très... en surplomb comme ça, mais les gens sont abreuvés par TF1, c'est dramatique. Sauf que... et on pourrait dire que dans les années 50, ils étaient abreuvés par les romans photo et c'était dramatique. Mais justement, ce que montre Richard Hogard qui a travaillé auprès des classes populaires, c'est que... il y a ce double sentiment par rapport aux romans photo. Il y a un sentiment totalement de plaisir à lire, plaisir premier à lire les romans photo, mais aussi de critique, de regard critique sur les romans photo. Il y a ce double mouvement à l'intérieur des personnes. Donc, tout ça pour dire que les gens ne sont pas aussi idiots que certains veulent nous le faire croire quand ils sont au contact comme ça de... Enfin, cette expression affreuse quand ils lisent ou quand ils voient des choses qui sont de la culture populaire très basique, très simple. Mais ils ont aussi un regard critique. Et on peut se fonder sur des travaux de gens qui ont... Enfin, un socioleux, par exemple, comme Richard Hogard, pour pouvoir l'affirmer. Ce n'est pas idéologique. C'est pas... On peut le dire. On peut le dire. Tout à fait. Tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais par rapport à l'économie, c'est vrai que... Oui. à l'économie du cinéma, pardon, et puis à la mienne et à l'économie de notre maison de production et tout ça. C'est vrai que... Bon, le film a dépassé. On l'a fait à toute allure. On l'a fait en quelques semaines. On tournait 5 heures par jour. On l'avait fini. Enfin, bon. C'est le film le plus facile à faire qu'on ait jamais fait. On l'a monté aussi très vite. Ça l'est tout seul. Tout apparaissait évident. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais jamais, d'ailleurs. Mais dès qu'on l'a montré, ça a été... Dès qu'on l'a montré dans des projections privées, d'abord à Paris et tout, mais les gens étaient hystériques. On les croyait à peine. Et puis, donc, on est allé à Cannes. À Cannes, on les applaudissements du Réveil Minute. On fait bon. On ne s'y attendait pas. Et puis, le film est sorti. On a fait 2 700 000 entrées. Le film s'est vendu partout. Évidemment, ça a complètement changé notre manière... Pas notre manière. Ça a changé notre vie, quoi. En fait, de fait, on a... Depuis, en fait, je n'ai pas... Il n'y a pas un seul film que je n'ai pas pu faire, en fait. Donc, depuis, je tourne tous les films que j'ai faits après, donc 14 à ce jour, je les ai faits sans souci et en plus, en les finançant très rapidement, en fait, Parce qu'après, il y a eu d'autres... Évidemment, il y a eu d'autres succès après qui ont continué à entretenir. En tout cas, ça a allumé la mâche quand je n'aurais jamais fait autant de films s'il n'y avait pas eu ce succès-là, bien sûr. En fait, je souhaite à tout le monde, à tous les cinéastes de voir une fois dans leur vie un succès de ce type-là. C'est-à-dire très, très, très public. C'est pas... Vous voyez, quand je dis que La Villa, par exemple, est considérée en phase comme un gros succès, le dernier film, et c'est 600 000 entrées. Là, c'est 2 700 000 entrées. C'est hallucinant. C'est, bon... Je pense que c'est un des rares exemples contemporains dans le cinéma français. Il n'y a pas de... des films faits aussi simples, aussi rapidement, etc., avec aussi peu d'argent, et qui atteignent un tel record de public en phrase. Je dis de public à l'étranger. Même à l'étranger, dans le monde antique, des gens ont vu ce film et continuent à acheter les films qui arrivent là en disant, mais oui, le type qui a fait Maru, ça fait... Après, ça, évidemment, ça rebondit avec d'autres films, bien entendu. ça s'est entretenu. On passe aux deux suivantes qui forment un couple. Donc ça, c'est une image de Alagia Lamar, avec Ariane, Dada et Jacques Boudet. Il lui donne... Oui. Enfin, là, je ne vous dis pas ce qui se passe. Normalement, il y en a une deuxième, mais là, ça ne marche plus. Attends. Il se pourrait bien qu'il y ait un bug. Allô, l'assistance ? Oui. L'assistance technique, technique, pas vous. Enfin, encore que peut-être que l'assistance technique est dans le public. Oui, donnez la parole. bien sûr. Qui a des choses à dire ? Ou des questions à poser ? Elle m'a trop peur. C'est un sauté tout à l'heure. Oui, il faut fermer les yeux parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. La machine est devenue folle. La machine prend le dessus sur le rône. C'est ça, voilà. si vous avez des questions. Est-ce que vous voulez savoir comment fonctionner le diaporama ? Sur quelle touche il faut appuyer ? Est-ce que pour l'instant, les explications qui vous sont fournies vous satisfassent ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Robert, non seulement, il fait du cinéma, mais c'est aussi un comédien ? Un peu ? Pas bon. Un peu ? Pas bon. Bah si, quand même, tu as un public attentif mais du fait souriant. Bon, mais j'ai une oise. Ah oui, ça c'était là, ça s'était arrêté. Oui. Oui. Allez. Merci. Bonsoir à tout le monde. je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à dire que la vérité ne réside pas dans la parole mais dans l'essence des êtres et des personnes et notre cher Robert en fait partie. J'ai tourné dans un film Histoire de faux à notre belle église arménienne à Verduron et franchement, Robert, vous êtes un homme de cœur et c'est pour ça qu'on vous aime tous. Merci. Ça, c'était une déclaration malheureusement. Arrivée, c'est pas là pour l'instant. D'autres déclarations affectives ? Bon, alors, on... Michel Bouquet. Non, mais justement, non, parce qu'il y avait... Ou alors, on saute, oui, comme on a perdu du temps, là. Allez. Ah, le voir, il y a une sorte que c'était la machine qui marchait toute seule puis on ne pouvait pas l'arrêter. Moi, je n'ai pas la capacité de la suivre, la machine. On est des pauvres humains. Non, mais là, c'est bon, là, ça y est. Je savais que la machine allait nous tuer mais pas si tôt. Bon, alors, on saute et on fait Michel Bouquet. l'idée, c'était que tu nous parles du grand comédien avec qui tu as joué et qui n'est pas habituel dans ta troupe. Je pouvais pas faire jouer mi-terrain par Gérard Mélan. Bon. Mais, c'est sûr que là, il y a eu une... Enfin, j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour Michel Bouquet mais ça, je ne suis pas le seul. Et puis, je le connaissais parce qu'il était prof au conservatoire. En particulier, Ariane avait été son élève. Et je l'avais rencontré plusieurs fois. Déjà, il aimait beaucoup à la place du cœur. Il aimait toujours beaucoup fait qu'elle t'en m'a proposé. Mais, quand un ami m'a dit mais, j'ai les droits de... du... du dernier mi-terrain et... est-ce que... est-ce que ça t'intéresse ? Quand il a eu cette idée que je me... j'ai lu le livre très vite et je me dis oui, ça m'intéresse. Et j'ai dit que ça m'intéressait qu'à une seule condition, c'était que ce soit Michel Bouquet qui joue mi-terrain. Sinon, je ne le faisais pas. Il y a d'autres bons acteurs de ce stage-là que j'aime beaucoup. Il y a Piccoli, d'ailleurs, par exemple, que je connais très bien, par ailleurs. Et... Mais j'avais dit c'est pas possible. Il faut que j'ai... Alors, pourquoi je disais ça ? Je disais parce que je pensais que sur un tel film, en fait, c'était donc dix ans après la mort de mi-terrain, tous les spectateurs avaient une image, en fait, de mi-terrain. Donc, je n'étais pas libre pour travailler sauf à faire le pari que dans les cinq premières minutes du film, la représentation de mi-terrain que moi, je présentais, que je filmais, était aller emporter très vite la vision que tous les spectateurs avaient de mi-terrain. Puisque tous les spectateurs avaient a priori une image en tête. Ils avaient déjà vu mi-terrain, bien sûr, à la télévision, sur une affiche, je ne sais pas. Ils l'avaient même vu des milliers de fois. Et il fallait que pour que le film marche, pour que tout film marche, il faut qu'évidemment on adhère au film au bout de cinq, six minutes, dix, quinze, il faut adhérer le plus vite possible. La règle, c'est qu'à celle-là. Et je pensais qu'effectivement, dans cette course de vitesse entre l'image qu'on avait de mi-terrain et l'image que proposait Bouquet et le film, je crois que seul Bouquet pouvait effectivement gagner cette course-là. Donc j'ai posé ça comme condition, on en a parlé évidemment à Michel Bouquet tout de suite et il m'a dit, bon évidemment, il m'a dit évidemment oui tout de suite. En me disant, sauf si le scénario m'a tombé d'aimé, mais je ne vois pas pourquoi, et puis on m'a donné les scénarios quand même, parce qu'on en avait parlé avant même qu'il ait lu le scénario, donc il a accepté et on a fait le film. Et je dis bien, je ne l'aurais pas fait sans ça pour cette raison-là qui le raisonne, donc extrêmement, c'est une raison de mise en scène, c'est une raison de contenu du tout là. Et il n'était pas très mitterrandien, lui ? Lui, il n'était pas mitterrandien du tout. Mais Bouquet dit toujours il ne faut pas faire de politique. Il lui dit toujours Robert, arrête, arrête avec des trucs, arrête de faire un article sur la télé-réalité dans le monde, on s'en fout, fais des beaux films, c'est ça qui compte le plus, fais des beaux films. Parce que moi je dis, mais non, je vais intervenir là-dessus, je dis, mais non, ça ne sert à rien, fais des beaux films, c'est ça qui sert. Donc c'est vrai qu'il n'était pas, enfin il n'est pas très, il n'est pas politisé du tout où il faut Bouquet. Mais il est très drôle. Il est très drôle, il n'a pas toujours été drôle, comme on dit, il n'était pas qu'au mort de même il y a 25, donc 30 ans. Mais là, il était très, très drôle, beaucoup d'humour, très, et très, ce qui est assez, ce qui est assez beau, c'est travailler pour travailler cet art-là, quoi. Il a tellement, c'est tellement une sacerdoce, en fait, pour lui, la comédie, qu'il y a une espèce de, un jour, on arrive le matin sur le tournage, je lui dis, il me dit, hier soir, j'ai travaillé la scène, je ne sais pas, mais la scène 32, je lui dis, mais Michel, du coup, je m'inquiète un peu, je lui dis, Michel, on l'a tourné déjà, il y a deux semaines. Il me dit, ça ne fait rien, j'avais envie de la retravailler. Donc il avait retravaillé tout seul, une scène qu'on avait déjà tournée, qui était bien, qui était réussie, il n'était pas question de la refaire. Donc il était assez, c'est glé, quoi. C'est glé de travail, c'est glé au bon sens du terme, mais c'est vrai qu'il avait envie de rebosser ce scène-là, c'était très agréable, très belle expérience, c'est très bien entendu. On pourrait... Oui, alors là, ça change évidemment, bon, tu vois, l'épicerie orientale... On avance dans le temps. Donc c'est une image de... C'est... Une histoire de fou, film de 2015, année du centenaire... Du génocide. Du génocide des Arméniens, en 1915. Écoute, moi j'aime bien cette photo-là, c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est aussi parce que la frontière de l'épicerie, enfin de la devanture de l'épicerie, plutôt, la devanture de l'épicerie est une frontière, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on est arménien, et à l'extérieur, il se trouve que là, ça se passe à Marseille, on est français. Tu peux peut-être expliquer ce... Oui. Oui, oui. C'était des... En fait, c'est une... D'abord, cette épicerie, elle est censée être à Marseille, mais on l'a fait à Montreuil. Ça, je trouve, c'est un truc que j'aime bien carrément beaucoup au cinéma aussi, c'est-à-dire que personne n'a jamais pensé que ça avait été tourné à Montreuil. Peut-être que tout le monde a cherché à savoir où était cette épicerie à Marseille. Mais donc, je vous le dis, c'est à Montreuil, c'est assez commune, c'est un kilomètre et demi de chez moi, donc c'est tout près. Et on a fait l'épicerie, la cour, etc., tout ça. Mais c'est vrai que les personnages qui se présentent, comme ça, là, Randonio, comme on faisait des photos à ce moment-là devant les commerces, il y a beaucoup de photos, comme ça, de nos ancêtres ou quoi, ou devant le commerce, toute la famille Randonio, comme ça, je veux dire, posé un peu pour prendre une photo. Et c'est vrai qu'ils sont à la... Quand ils sont à l'extérieur, c'est ce qu'ils disaient, je crois que même le personnage dit ça à un moment donné, c'est vrai qu'à l'extérieur, ils sont pensés, dès qu'ils ferment le rideau, ils sont reméniés. Donc c'était cette espèce de stratégie, enfin, de stratégie de survie qu'avaient évidemment trouvée, mais qu'ont trouvée d'autres immigrations aussi, bien entendu, mais qu'avaient trouvée, après ce génocide, ce qui est quand même une immigration d'un type particulier, ils avaient trouvé, effectivement, à cette manière-là, à la fois, on va dire, d'oublier, et à la fois de se souvenir. Ce qui, évidemment, par définition, dans les termes même, est tout à fait contradictoire. Mais il fallait, du coup, je veux dire, à l'extérieur, ils oubliaient, à l'intérieur, ils se souvenaient. C'est comme ça qu'ils ont pu... que cette cause-là, l'idée de la reconnaissance du génocide, qui est devenue une cause, la cause des Arméniens dans le monde, a pu, comment ça, passer plusieurs générations, et être encore, tout à fait, aujourd'hui, leur revendication, aujourd'hui. Mais ça pose la question de la visibilité, justement, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on pourrait penser que, pour aujourd'hui, ce serait encore valable. Or, aujourd'hui, ceux qui essaient de renvoyer à l'invisibilité des gens qui viennent d'ailleurs pour qu'ils pratiquent leur religion ou leur culture, évidemment, c'est totalement... clivant. C'est pas du tout une politique d'accueil que de dire aux gens ce que vous êtes... C'est même le contraire. Aussi, c'est... Il faut le cacher. Bien sûr. On en parle abondamment dans le livre, en fait, c'est vrai, de cette question-là. Parce que c'est... Quand je disais ça, c'était pour décrire, effectivement, ce qu'avaient fait ces générations-là. C'est pas pour décrire la politique de la France à ce moment-là et les qualités qu'elle avait, je veux dire. Parce que c'est... Je crois qu'effectivement, il y a eu une erreur, en fait, y compris, parfois, de manière tout à fait inconsciente et sincère, en fait, chez certains républicains. Il y a eu l'erreur de penser qu'effectivement, les choses... Les choses doivent se fondre, en fait, s'amalgamer, se confondre. Je veux dire, je crois que on a trop souvent pensé qu'il fallait adhérer à l'endroit où on arrivait en oubliant, effectivement, ce qu'on avait vécu avant. Je crois que c'est faux. Je crois que les choses peuvent se juxtaposer sans aucun souci. Les choses... Les identités, comme je dis souvent, ne se posent pas. Elles se juxtaposent. C'est un enrichissement. C'est un enrichissement aussi pour ceux... qui les côtoient et qui les rencontrent. Donc, vous voyez, c'est comme... C'est comme la langue, par exemple, du pays d'origine, qui est évidemment une chose essentielle. On est dans une langue, on pense dans une langue, on écrit dans une langue, etc. C'est essentiel. Comment peut-on, puisqu'on entend ça par-ci par-là, je veux dire, comment peut-on demander à des gens quasiment d'oublier leur langue ? Évidemment que de parler deux langues, c'est mieux que d'en parler une seule. En fait, ça me semble d'une évidence criante de quoi je veux dire, ou d'en parler trois. Peu importe. Voilà. Moi, je dis toujours, je suis évidemment allemand, arménien, français, et tout va très bien pour moi. Je n'ai aucune souci avec ce chose-là, avec ce fait-là, des identités, comment ça mêlées. Et deux langues peuvent en inventer une troisième. Par exemple, la créolisation du français par Patrick Chamoiseau. Le français de Patrick Chamoiseau ne ressemble à aucune langue française classique. Elle n'appartient qu'à lui, d'ailleurs. Mais c'est cette langue-là qui fait qu'il est un très grand écrivain. Tout à fait. Mais c'est des langues absolument incompréhensibles. Effectivement, Patrick, vous avez raison, j'ai entendu ce que vous disiez. Patrick Chamoiseau n'est pas... Il est libanais, il est libanais, il est libanais, il est libanais, il est libanais. Oui, alors, sauf que... Si on rentre dans ce sujet-là, il y a des écrivains qui viennent soit du Maghreb, soit d'Afrique noire, qui ont décidé qu'Atab Yacine, par exemple, il a décidé de transformer le français. Il s'est mis à parler français, à écrire en français, mais dans un français complètement transformé. Il y a ceux qui essayent d'être reconnus par l'académie et qui écrivent dans une langue française complètement fantasmatiquement classique du XVIIe siècle. Et ceux qui, comme Patrick Chamoiseau, effectivement, il n'est pas étranger, mais quand même, il vient de Martinique, qui traverse avec sa culture la langue française et qui en font quelque chose d'autre que ceux qui veulent être reconnus par... Je dis ça sans mépris, mais il y a quand même une stratégie, deux stratégies littéraires qui sont vraiment très différentes. On s'éloigne un tout petit peu du sujet. Nous allons revenir sur ce qui nous intéresse, la violence de Robert. Oui, mais ce n'est pas si éloigné que ça, parce que c'est les questions d'identité et de langue, c'est vraiment important et on parle des gens qui sont avec nous, qui ne sont pas toujours tout à fait blancs. Alors, j'ai choisi cette photo-là, parce qu'en fait, il y a deux choses. C'est à la fois pour les questions de mise en scène de ces... Enfin, je ne sais pas, c'est pour une raison anecdotique qui est la mise en scène des scènes d'action et puis deux, évidemment, sur la moille, enfin, c'est-à-dire le groupe de Ménouchian et qui est à la croisée de deux identités arméniennes et communistes et qui te... Enfin, ce n'est pas un hasard si un jour tu t'es emparé de cette histoire-là. Non, bien sûr, je pense même que c'est... Au fond, c'est des gens auxquels... auxquels je m'identifiais quand j'étais gosse, quoi. Je rêvais d'être un communiste emprisonné, en fait. Ça, pour rire, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de, pour moi, Rayman, des gens comme ça, Manouchian, Rayman, Bogshoff, enfin, les gens du groupe, ELEC, bien sûr, étaient des... Il y avait un processus d'identification avec eux, quoi. C'était vraiment des gens... Ils étaient jeunes, ils étaient justes, ils se battaient pour des causes très très justes, ils étaient sportifs, ils étaient beaux, ils étaient... Enfin, bon, ils étaient brillants, par exemple. à la fois, ELEC était grand intellectuel, Rayman était champion de natation, enfin, ils avaient toutes les qualités à la fois de la jeunesse et puis les qualités humaines, intellectuelles, les visées émancipatrices, puisque, bon, ils étaient internationalistes, etc., etc. Mais pour moi, ils avaient tout, ils avaient, pour moi, ils ont toujours, d'ailleurs. Ils avaient toutes les qualités du monde. Donc, qu'un jour, je fasse un film, effectivement, sur eux, semblait... C'est peut-être pour ça que ça s'est fait, d'ailleurs, je l'ai fait assez tard, parce que c'était presque trop évident, quoi. Là aussi, d'ailleurs, le film s'est fait un peu tout seul, quand on est parti sur cette idée de film, où tout le monde a pensé qu'effectivement, c'est une évidence que je le fasse. Donc, c'est vrai que, malgré... C'est le film le plus cher qu'on ait fait, puisque, justement, puisqu'il y a des scènes, des explosions, des effets spéciaux, et leur constitution historique, etc., etc. Donc, c'était... Ça aurait pu être un petit peu compliqué, mais c'est apparu évident à tout le monde que c'était une bonne idée, quoi, que je fasse... Que je travaille sur cette question-là. Et c'est vrai que l'idée du film, qui a présidé au film, c'était effectivement de... Pour prendre de manière un peu antithétique l'armée des hommes, en fait, c'était faire l'armée de la lumière, c'était travailler sur eux pour montrer la lumière qu'ils avaient à eux, quoi, la foi qu'ils avaient quand même à l'humanité. J'ai toujours été très très frappé par leurs déclarations, toutes les dernières déclarations avant de mourir. Où ils disent... Enfin, ils disent je meurs heureux, l'avenir sera beau, etc., etc. Mais toutes leurs dernières lettres sont... Vous en connaissez certains dommages, je veux dire, nous font pleurer encore aujourd'hui, quoi. Donc c'était... Et je crois qu'il fallait faire... Donc c'était une évidence et je crois qu'il fallait faire en plus... Parce qu'évidemment, le cinéma ou les romains ou les poèmes, d'ailleurs, puisqu'en l'occurrence il y a eu le poème d'Aragon aussi un an après, servent aussi à ça, parfois, à raviver des moments qu'on peut oublier un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est une... Quand j'ai parlé de... J'ai parlé à certaines personnes assez jeunes, en fait, de l'affiche rouge quand j'ai préparé le film et beaucoup de gens, je voyais, je leur parlais de ça de manière tout à fait... Il me semblait que c'était tout à fait évident et je voyais bien qu'ils ne componaient pas de quoi je parlais, quoi. Ils n'avaient pas entendu parler, en fait, du tout. Alors que notre génération en avait entendu parler beaucoup plus. En fait, c'est normal, le temps passe, il y a des choses que l'on oublie. Et parfois, c'est quand même le cinéma, donc la poésie, le cinéma, le roman, peuvent remettre en lumière, en fait, un certain nombre de choses qu'on a envie de... qui, je pense, peuvent nous éclairer encore aujourd'hui, éclairer nos comportements. Mais c'est vrai que le film a... Moi, j'étais très content, il est très, très, très utilisé par les profs d'histoire, je veux dire, depuis dix ans. Je ne sais pas, on a eu les... Par exemple, on a eu le truc qui m'a énormément flatté, on a eu le prix des lycéens de la région de l'Île-de-France. Alors qu'il y avait tous les films de l'année en compétition qui étaient sortis. Donc il y avait beaucoup de films, vous imaginez, très spectaculaires, très beaux, très idiots aussi, mais je veux dire, je ne peux attendre absolument pas à avoir un prix avec ce film-là, le prix de lycéens, quoi. Voilà, donc je pense que c'est... Comment dire ? Je pense que c'est un film toujours particulier de dire ça, mais très... Je le disais déjà à ce moment-là, c'est un gros mot, on ne va pas avoir la critique et tout ça, mais c'est un film qui se voulait très pédagogique, en fait. En général, quand il dit je vais faire un film pédagogique, tout le monde se bouche des oreilles, s'enfuit, il part encore un, en disant il va faire un film nul, ennuyeux, emmerdant, etc. Pourquoi il parle de pédagogie ? Eh bien, j'ai assumé, je crois, dans le dossier de presse, je parlais de pédagogie, il me semble. Je voulais faire un film académique et pédagogique. Ça, c'est tout pour se faire tuer. Mais, je n'ai pas été très assassiné, en fait. C'est exactement ce qu'a fait Rossellini à la fin de sa vie. Des films pédagogiques, historiques. Il y a trois photos encore, il y en a une qu'on va passer... Il y en a de plus en plus en plus que ça serve à quelque chose. Rapidement, mais pas celle-là, parce que... Celle-là, je la trouve très belle. On la doit à Jérôme Cabanel, qui est ici, avec nous, qui est photographe d'un certain nombre de tournages de Robert, dont celui-ci, le film d'Ariane, et qui est aussi le photographe de la couverture du livre. Et, en fait, je l'ai aussi choisie, non seulement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle symbolise vraiment l'alliance des générations, l'arrivée de nouvelles générations, avec, en l'occurrence, Lola Neymarck, et puis la figure de l'ancien, avec Jacques Boudet. Oui. Alors, Boudet, il a toujours fait l'ancien, c'est un truc humain. De fait, de fait, il est plus âgé que nous quand on l'a connu. Ariane avait joué avec lui aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ariane avait joué avec lui un spectacle qui avait fait un énorme succès aussi. C'est l'exercice de style de Raymond Conneau. Et, elle avait joué avec lui, et quand on préparait rouge au midi, c'est elle qui m'avait dit, mais il y a, tu sais, Jacques Boudet, en fait, parce que je l'avais vu jouer, bien sûr, mais, j'avais envie qu'il y ait le personnage qui jouait dans rouge au midi, qui était un cinglé qui criait des obscénités dans la rue à tout le monde, mais que tout le monde aimait bien, un vieux fou, quoi. Et, je voulais qu'il y ait l'un qui criait avec l'accent marseillais et tout ça. Et elle m'avait dit, mais tu sais, Jacques, il est de Montpellier, il a un accent, en fait. parce que je ne savais pas parce que quand je le voyais quand il jouait que nous, il jouait évidemment avec une diction officielle française et sans accent. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré et qu'il avait déjà, ce qu'il a toujours, le génération des cas avec nous, donc, comme je le dis, il y a tous les films, je joue le vieux, tu vois. Et il est exceptionnel, quoi. Bon, et je voulais insister aussi sur le fait que, tout en ayant des acteurs qu'on avait au début, qui sont les piliers de ton cinéma, qui sont de ta génération, tu as intégré, à partir de l'armée du crime, d'ailleurs, le film dont tu as tiré l'image précédente, une nouvelle génération de comédiens qui sont, pour certains, des comédiens très en vue dans d'autres films et qui sont devenus des fidèles aussi. Oui. Que ce soit, donc, je vais les citer, je vais les citer, Grégoire le Prince Ringuet, Lola Némarque, Anaïs de Moustier, Robinson Stévenin, Yann Tréguet, qui est un tout petit peu plus âgé qu'eux. Voilà, j'ai l'impression d'en oublier. Oui, Adrien Jolivet aussi, je vois. c'est vrai qu'il y a une espèce de nécessité à laquelle je ne peux rien, c'est-à-dire que mes personnages et moi-même, je veux dire, je vieillis, nous vieillissons ensemble. Donc, évidemment, c'est difficile aujourd'hui quand je mets Gérard Mellan, Ariane, Askaride et Jean-Pierre Darusset dans un film, s'ils n'ont pas d'enfants, il faut que je le justifie dans la fiction. Parce qu'à l'âge qu'ils ont, ils ont des enfants, voire des petits-enfants, quoi. Donc, je suis bien obligé de raconter ça. J'ai dit, par la force des choses, et bien, pour parler de... Comme je dis, j'ai toujours parlé de ma génération et à travers eux, j'ai toujours parlé de moi-même. Mais mes humeurs sont celles de mon âge, quoi, bien sûr, ont toujours été celles de mon âge. Donc, je ne peux plus écrire aujourd'hui quelque chose sans qu'il y ait leurs enfants, quoi. Et du coup, c'est vrai que l'occasion a fait la rôle à l'armée du crime, comme l'armée du crime, c'est des gens très très jeunes. Enfin, donc, la fiche rouge. Il y en avait qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, en fait, vraiment très très jeunes gens. Donc, j'ai eu l'occasion là de travailler avec une série, une série que j'ai choisi, il y en avait beaucoup d'autres. Quelques acteurs comme ça, français, jeunes, filles et garçons, avec qui je pensais pouvoir m'entendre, qui je crois pouvait participer de la manière dont on travaille entre nous, c'est-à-dire d'une manière collective, où le film est toujours devant. En fait, ce n'est pas des gens qui sont sur la performance individuelle, qui ne cherchent pas, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un narcissisme tout à fait bienvenu et normal, je veux dire, mais ils mettront toujours le film avant eux, il y a quelque chose de, bon, c'est une manière de travailler collective, on va dire aussi, très attentif aux autres, de jouer avec les autres aussi, vous avez des comédiens qui jouent tout seuls, c'est pas mal des comédiens qui écoutent quand même et qui modifient leur jeu en fonction de comment ils jouent l'autre par exemple, des choses comme ça, enfin là, je ne veux pas entrer dans tous ces détails-là, mais ces comédiens-là, je les avais tous plus ou moins quand même, ils avaient tous plus ou moins joués déjà dans d'autres films avec mes acteurs plus anciens, quoi. Donc ils m'ont tous été, à la fois je les avais vus jouer moi-même dans d'autres films, mais ils m'étaient recommandés par, tu vois, par exemple, d'Analise des Moustiers, Lola, elle était dans Brodoze, en fait, avec Ariane, et c'était les deux rôles principaux. Annalise des Moustiers, elle avait joué une fois la fille d'Ariane et une fois la fille de Darusset. Donc je l'ai appelé en disant, tu ne veux pas jouer la fille des deux dans mon prochain film ? Voilà, voilà, mais c'est vrai que, donc on les connaissait, on les connaissait tous un petit peu, quoi. Et en tout cas, les acteurs les connaissaient. Là, c'est il y a Robinson Stéphane, Lola, Anaïs de Moustiers et Grégoire le Prince Ringuet. Voilà. Bon, et ça c'est une image, puisqu'on est arrivé presque à la fin, une image du prochain film. Donc, si que... Gloria Moudi, non, Gloria Moudi, oui. Et oui, ils sont tous, ils ont des rôles très importants, d'ailleurs, dans ce film-là, puisqu'il y a les trois. Bon, Ariane est hors cadre, là, alliée dans la scène, elle est à gauche du cadre, et hors champ. Et il y a, c'est les sept personnages principaux, voilà, il y a sept personnages principaux. Donc, les jeunes gens ont des personnages très, très, je vais dire, plus importants qu'à l'habitude. Le film tourne vraiment autour de cette... C'est une espace, d'ailleurs, de famille recomposée. En fait, je ne vais pas vous raconter le film, je ne l'ai pas encore fini. Donc, je ne peux pas vous le raconter, vraiment, quoi. Il y a encore des choses qui peuvent un peu bouger. Mais, c'est une tragédie. Il sera fini, oui, c'est une tragédie. C'est une film très noire, très, très noire, qui se passe à Marseille. Aujourd'hui, l'hiver, on a tourné l'hiver dernier, on a fini de tourner le 17 janvier, donc je suis un peu pressé, là, pour le montrer à des sélections. Parce que quand on finit des films en mars, avril, on est tous... Enfin, on est tous, tous les gens qui font des films, quand on finit des films en mars, avril, on essaie quand même de le montrer pour les sélections à Cannes, voilà. Donc, il faut que j'aille très vite, pour terminer. Ça, c'est sûr. À l'octobre, novembre. Parce que Christophe fait une pipelette, il ne sait pas ce que ça veut dire, donc j'en profite. Il nous reste à peine 5 minutes, sinon, il faudra prendre sur le temps de dédicace. On peut prendre sur le temps de dédicace, faire une signature, ça va vite. Sauf s'il y a beaucoup de livres à signer. Il sait faire automatiquement. D'accord. Qui veut intervenir ? Je vous fais passer le langage, s'il vous plaît. Si vous voulez parler de langage, c'est lundi à la Casa Consola. D'accord. Je vous fais apporter un micro. Par rapport à l'intégration, la famille, devant la vitrine, ils sont français, à l'intérieur, ils sont arméniens. C'est l'intégration réussie. C'est ce qu'il faut dire pour tout le monde. C'est-à-dire que les origines ou quoi ? Les origines, bon, il faut en tenir compte, mais c'est du domaine personnel. Et par contre, il faut l'intégration, c'est la famille devant et ils sont français. Oui. C'est un débat. C'est un débat en soi. Ce n'est pas le moment où il ne faut parler une heure que de ça. Oui, c'est ça. Il ne faut parler une heure que de ça. Je ne suis pas convaincu. d'autres interventions ? Vous voulez applaudir ? Le micro arrive. Regarde, le micro arrive là. Sans parler des engagements. Oui, ça serait un peu triste de laisser partir Robert Guédéguin sans qu'il parle des engagements qu'il a eus, ceux qu'il a encore, et dans une période assez difficile pour tout le monde et une période où les mouvements sociaux sont assez éclatés, où la gauche n'existe plus. Donc, comment être engagé comme cinéaste et comment être engagé tout court ? Oui, je crois que je suis très, je suis comme vous, je pense, mais je suis très désemparé par ce qui se passe. Mais en particulier, je ne partage pas le tout. Je veux dire, tout le discours que tout le monde tient aujourd'hui sur le peuple est un discours que je ne partage pas. Je ne pense pas qu'il y a un peuple, en fait. Je pense qu'il y en a moins deux, sinon trois, quatre, huit. Je ne sais pas. Mais il y a en tout cas un peuple de gauche et un peuple de droite, en fait. Je crois qu'il faut revenir à ces idées-là à quelque chose qui est, pour aller vite aussi, la gauche avec les salariés et la droite avec les patronnes. Ce n'est pas aussi frontal que ça. On n'est pas au 19e siècle, je le sais, etc. Mais je crois qu'effectivement, il y a quand même deux modes dont les intérêts sont antagonistes et qu'il faut quand même essayer de ressouder l'idée de gauche. Je ne crois pas du tout au concept de populisme de gauche, mais je suis donc en désaccord tout à fait avec Mélenchon là-dessus. Mais c'est déjà tout ça, et moi, j'ai de plus en plus de mal, si vous voulez, avec les querelles entre, donc, le Parti communiste, Génération, la France insoumise, les écologistes, évidemment, mais Besançonot, enfin, voilà. j'étais à la création du Front de Gauche, enfin, le jour où il s'est créé, le Front de Gauche, oui, pardon, pas le Parti de Gauche, le Front de Gauche. Et effectivement, j'avais trouvé Mélenchon, comme on s'en habitue, d'ailleurs, très brillant dans ces cas-là, quand il s'est fait des envolés, et effectivement, il disait, nous prenons de tout. Et il faisait à peu près l'énumération de ce que je viens de faire en ça, là, c'est-à-dire les anarchistes, les trotskistes, tout ce qui est... Je crois qu'il faut arrêter, et je crois qu'il faut faire en ça, il faut tout prendre. Effectivement, il faut donc travailler à une union, parce que tout ça, ça ne va pas dans un seul parti ou dans un seul rassemblement, je ne crois pas du tout. Puisque après, à l'intérieur, de ce que j'appelle le peuple de Gauche, il y a effectivement des fractions, des catégories, des sensibilités, des choses diverses et variées. Il y a le petit désaccord, probablement, que nous avons, si on parlait longtemps avec ce monsieur, mais c'est un petit désaccord, à mon avis. Donc, il faudrait résoudre. Ou alors, il faudrait que ce qu'il pense, ce monsieur, soit dans une sensibilité, et moi dans une autre, mais quand même, il y a d'autres choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord. Donc, mettons-nous d'accord là-dessus. Bon, bref, il faudrait un projet commun, un programme commun, et il faudrait refabriquer, je veux dire, des gros mots, je veux dire, mais je suis né là-dedans, en 68, il faudrait refaire l'union de la gauche, l'union de la gauche, voilà, c'est clair. Sinon, il ne se passera jamais rien. Et pendant qu'effectivement, tout le monde se querelle, pendant que tout le monde se tire dans les pattes, les pauvres gens, comme le disait Victor Hugo, de s'inspirer pour l'énage du kiné Mandiaro, eh bien, continuent à souffrir, voilà. Moi, je ne cherche pas, aujourd'hui, à bâtir une stratégie sur millénariste, surtout pas, mais même sur, alors, dans deux, trois générations, ou dans dix ans, ou quinze ans, ou vingt ans, non. Il s'agit de gagner tout de suite pour améliorer, effectivement, la condition de centaines de milliers de personnes en France et dans le monde, bien sûr. Donc, j'appelle, de toutes les manières possibles, imaginables, l'union. Il n'y a jamais eu, d'ailleurs, de victoire à Saint-Junior. Ça n'a pas existé historiquement. Il n'y a pas de moment autre que celui-là. Et je supporte, de moins en moins, toutes ces querelles absurdes qui portent sur peu de choses, sur des points. Alors qu'effectivement, il y a... Et d'ailleurs, tous ces dirigeants-là ont du mal à s'expliquer dès qu'on leur demande de parler de la différence entre eux. Voilà. Ils ont du mal. Ils cherchent. Voilà. Alors on dit, oui, Mélenchon a eu des larmes sur le Véné... à la mort de Chavez. Moi, je n'aurais pas pleuré. Ben oui, d'accord. Voilà. Ou je ne sais pas. Ou l'intagibilité des frontières. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le truc, sur ça. je ne sais pas. Justement, voilà. Donc c'est toujours chercher ou soit disant des visions de l'Europe différentes. Ce qui est faux, je pense qu'il n'y a pas de vision de l'Europe différente chez tous ces gens-là. Je ne sais pas, c'est vraiment des différences de stratégie, mais pas de vision. Donc tout ça, justement, là je vais parler comme on parle sur le Rompoy, je veux dire, tout ça m'éloigne de la politique, dans sa structuration normale, c'est-à-dire, normale, habituelle. Et du coup, les choses, on peut regretter à la fois qu'effectivement, ce qui se passe sur le Rompoy ne se structure pas. Mais je comprends pourquoi ça ne se structure pas, puisque face à ça, c'est normal que ça ne se structure pas. Donc il y a une espèce d'aporie en philosophie, il y a un endroit où tout se couesse, tout se bloque. Et c'est une situation assez, il faut vraiment qu'on fasse tous, tous ceux qui ont envie de faire en sorte des efforts considérables, chacun avec les moyens qu'on a, pour essayer de refédérer, de refédérer dans la réalité, mais de refédérer aussi dans des organisations, quelque chose de permanent, dans une structure qui demeure, qui puisse se battre sans arrêt, qui puisse se battre par que le samedi, qui puisse se battre tous les jours. Voilà, c'est quand même ça aussi. Je crois qu'on ne peut pas se passer des manières dont l'humanité a inventé des formes de démocratie. On ne peut pas se passer de délégation, on ne peut pas se passer de mandat, on ne peut pas se passer d'élections, je veux dire, et on ne peut pas se passer non plus de structures qui nous représentent en permanence. Parce que nous, individus, on ne peut pas être au front, sans arrêt. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de structures, ça veut dire d'appareils, de syndicats, de partis, dans lesquels il y a des permanents, même si les permanents, après il y a le défaut des permanents qu'on connaît tous depuis toujours, parce que les permanents ne travaillent plus pour la cause forcément pour laquelle il a été embauché, ce sont aussi des salariés. En fait, toutes ces problématiques-là existent depuis toujours. Moi, j'entends ça, voilà, et ce que dit sur les remplois aujourd'hui n'est pas loin de l'opposition entre Lénine et Rosa Luxembourg. Voilà, donc ce n'est pas rien de nouveau dans tout ça, si ce n'est cette perte générale aujourd'hui de repère et de conscience de classe, si on ne dit plus classe, si on ne peut pas utiliser le terme classe comme auparavant non plus, de conscience du peuple de gauche d'être le peuple de gauche et donc d'avoir des représentants à son niveau. Mais la situation est très inextricable. Mais enfin, elle va quand même se résoudre parce que toutes les situations se résolvent dans l'histoire. Il faut espérer que ça se résolve bien. Ça peut se résoudre mal aussi, parfois. C'est déjà arrivé aussi. ce qui se passe donc, par exemple, en Italie. Bon. Bon exemple, l'Italie, toujours, par rapport à... Ah oui, seulement que l'on augmente le son. Ah oui, il y a une dame là-bas. Je n'avais pas compris. Il y a une dame. Oui, monsieur, je ne sais pas. Je ne vois plus d'y haut. Là, c'est sûr. Oui, merci. Je voudrais revenir sur la photographie que vous avez montrée de Michel Bouquet en Mitterrand. Je trouve qu'elle est fascinante parce qu'il suffit de regarder le regard, il suffit de regarder la bouche, à force d'avoir intériorisé le rôle, on a l'impression que ça lui revient sur le visage. Et à propos de... Donc, à propos de votre film sur Mitterrand, je trouve que vous êtes dans la situation un petit peu de Jean-François Domecq lorsqu'il parle du Robespierre dernier temps. C'est-à-dire que vous affrontez le mystère du personnage parce que lui aussi, au-delà de ce que les historiens ont pu dire, la fiction lui permet de pousser plus loin l'interrogation. Et le personnage de Mitterrand que vous montrez est un personnage très complexe. Et là aussi, on touche un petit peu à ses côtés mystérieux. Et je voudrais savoir alors deux choses. Un, à partir de quelles sources on affronte ce mystère ? Et deuxièmement, et là je vais vous chercher un petit peu sur la relation politique à Mitterrand, en quoi est-ce que cette exploration a modifié les vérités, j'emploie le plurial exprès, que vous pouviez avoir jusque-là sur le personnage de Mitterrand ? La première question pour aller vite c'est vraiment c'est que il y a évidemment une forme de documentation mais en même temps c'est un temps que j'avais vécu. Donc j'avais mes propres impressions, mes propres sensibilités, mes propres images comme je disais tout à l'heure, mes propres visios de ce personnage-là parce que j'avais vécu avec lui. C'était un contemporain on va dire. et puis évidemment de la documentation nombreuse, abondante, je dirais il y a eu un nombre de livres incalculables mais il ne faut pas tous les lire d'ailleurs non plus. Et il faut, je peux vous donner un exemple précis, des choses que j'ai volontairement pas voulu voir parce qu'il faut rester quand même dans un... il faut présenter effectivement une imagination de Mitterrand. C'est-à-dire que des gens m'avaient... Mon assistant, je me rappelle un jour tout content, je me disais me voir, elle me donne une VHS, c'était une VHS à ce moment-là de l'intervention qu'il avait faite à Liévin, à Mitterrand. Et il me l'a dit donc il dit je trouvais la VHS c'est super et je l'apprends et pour rire aussi je l'apprends et je l'ai jeté par la fenêtre. En disant je ne veux absolument pas la voir, je dis on va imaginer nous quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai vu après d'ailleurs, je l'ai vu bien après, je préfère vraiment commencer dans le film que la manière de c'est dans le film et ce que ça raconte dans le film que ce que ça raconte dans la réalité. Donc c'est ce décalage-là qu'il faut gérer. Après c'est la mise en scène sur le travail avec Michel Bouquet, c'est la recherche du costume, le travail sur le costume, etc. Des choses comme ça. Mais c'est vrai que à part cette différence, à part le fait qu'il faut être conscient que les gens ont eux-mêmes une vision du personnage alors qu'en fiction ils n'en ont pas par définition puisque le personnage c'est l'auteur qui l'a inventé alors que là il préexistait à l'oeuvre. C'est vrai qu'il faut tenir compte de ça en permanence et passer sans arrêt. Ça c'est pour la première... Mais c'est des questions théoriques importantes, on pourrait parler des heures aussi de ça. Et la deuxième chose c'est que ça n'a pas modifié mon point de vue en fait sur Mitterrand, le film. Quand je l'ai tiré un peu du côté guévariste, mon Mitterrand est plus la gauche que le vrai Mitterrand. C'est vrai, c'est vrai. Je le savais, elle le faisait, je le savais, je l'ai dit dans tous les débats quand le film sortait, j'ai dit voilà, moi je veux parler de ça, je parle de ça. Et donc, alors à la fois, la seule chose en fait qu'on puisse dire c'est le rapport entre les héros et l'histoire, entre les individus et l'histoire. Les hommes font l'histoire, les hommes, les masses font l'histoire, les citations de Marx, etc. Mais, certains hommes plus que d'autres, mais jusqu'où ont-ils du pouvoir ? Qu'est-ce que ça veut dire les mouvements que personne ne pouvait prévoir ? Par exemple, les choses qu'on appelle telluriques, ou je ne sais pas. c'est vrai que Mitterrand ne savait pas et personne ne savait qu'en 89, le mur de Berlay s'évendrait par exemple. Comme personne, l'air de Réen avait prévu ce qui se passe en Algérie en ce moment. c'est-à-dire que comment le rapport entre l'individu, la connaissance qu'il a de l'histoire, sa puissance à lui d'action sur l'histoire en tant qu'individu, en tant que même héros, en tant qu'individu qui devient légende, en fait, ce rapport et entre des mouvements que personne ne maîtrise, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, font relativiser la pierre qu'on peut jeter à quelqu'un qui a beaucoup agi quand même. C'est-à-dire qu'au fond, Mitterrand lui-même, la question que pose le jeune homme à Mitterrand sur le banc à la fin du film, quand il n'est plus président, laisse Michel Bouquet dans un instant de silence et de grave vide. Quand il finit par dire « j'ai préservé la paix sociale, et la paix dans le monde », enfin, c'est tout ce qu'il trouve à dire, mais il est très désemparé quand il s'aperçoit qu'effectivement, son action a été très limitée. Merci Robert. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est un nouveau seul. Il vous reste un quart d'heure pour aller faire signer les livres et nous nous retrouvons ici à 17h. Christophe et Robert présenteront le film « À la vie et à la mort » et ensuite, vous allez pouvoir à nouveau vous régaler. Merci encore à toutes et à tous. C'est le frère d'Ariane, donc comme il a entendu ce qu'il s'est dit avant, il risque de rapporter des choses non, tu n'as rien dit de désagréable. Eh bien, merci et bravo d'avoir autant de patience et de passer tout l'après-midi avec nous. Et si vous en êtes d'accord, la semaine prochaine, on fera la même chose sans Robert et sans Christophe et j'espère que vous serez aussi nombreux. On peut essayer ? Je laisse Robert vous présenter son film et encore bel après-midi. Oui, monsieur, en fait, tout ce qu'on a dit auparavant était déjà une présentation du film. C'est vrai que « À la vie et à la mort », c'est une... On avait décidé de faire une espèce de radeau de la méduse, c'est-à-dire d'inventer comme ça un endroit, un lieu dans lequel un ancien cabaret, vous allez voir, dans lequel les gens qui vont de plus en plus mal au lieu de s'entredéchirer décident de rester solidaires. Jusqu'au... comme dans les tragédies grecques, les tragédies anciennes, jusqu'au sacrifice, vous verrez. Mais le film veut déplorer ça, veut déplorer le fait qu'il faille parfois, qu'il faille toujours qu'il y ait du sacrifice pour que les choses continuent. Voilà. On préférerait qu'il n'y ait des points ou plus de sacrifice. Et donc « À la vie et à la mort », c'est le mot d'ordre du film et c'est... Soyons unis « À la vie et à la mort ». Voilà. Je vous... Hein ? Oui. C'est tourné du côté de la Véra, Martigues, la Véra, tout ça, des petites criques. Voilà. Merci à vous. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada